Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Co-op IGA Extra de Montmagny. Et je retrouve avec plaisir mes deux collègues. D'abord, notre chef Benoît. Bonjour. Et notre directeur général, M. Lecoude. Bonjour. Bon matin, bienvenue chez nous. Vous allez bien? Ça va très bien chez vous? Oui, bien oui, parce que là, on est dans le temps du sirop d'érable. Comment peut-on pas être heureux lorsqu'on arrive dans cette période? Parce que c'est le printemps aussi, ça annonce le printemps. Oui, effectivement. Ça va pas mal ensemble, eau d'érable, sirop d'érable. On parle de sirop d'érable, mais on a énormément de produits dérivés. Il ne faut pas oublier les sucres, les sucres en poudre, les beurres, les tirs. Nommez-en, il y en a plein. Il y a plein de tirs agriculteurs dans notre récord. On est vraiment choyés, honnêtement. Et votre magasin Co-op, dans notre mission d'encourager l'économie locale, on a trois producteurs d'érable ou de produits dérivés d'érable qui sont en permanence chez nous. On parle de la ferme Les Tourneaux de Saint-Pierre, l'érablière Morigeau de Saint-Pierre aussi, qui est un producteur de produits d'érable biologiques certifiés. Et on a un retour aux sources, c'est comme un petit blanc, un retour aux sources qui travaille exclusivement les produits dérivés, ne vendent pas de sirop d'érable, mais tous les produits dérivés de l'érable. Donc, vous pouvez retrouver ça à l'année dans votre magasin Co-op de Montmagny. Et parlant de sirop d'érable, c'est normal que ce matin, notre chef nous propose une recette à base de sirop d'érable. Oui, effectivement. Puis, c'est étrange à dire pareil. Ça va donner un grand coup. Parce que c'est une recette qui, traditionnellement, a pris son nom du fait qu'on disait que ça se faisait comme un pet. Donc, on va faire un pet dessert. Aujourd'hui, des pets dessert à l'érable. Donc, un petit dessert qui fait partie de nos traditions. Puis, si on va dans quelques générations ou même pas loin, je me souviens, ma mère, lorsqu'elle faisait des tartes, elle ramassait les restants de pâtes et elle faisait des pets dessert avec les restants de pâtes. Donc, l'origine du non vient vraiment parce que c'est une expression qui dit se faire comme un pet. Donc, Benoît, aujourd'hui, va nous fabriquer des flatulences de nonnes à l'érable. Oui, avec plaisir. Oui, salut Benoît. Oui. Bon, ça va bien en forme? Oui, toujours. Oui. Alors, ce matin, les pets dessert, pourquoi? Le sirop d'érable, je pense que c'est une petite recette que le monde a à l'origine. Puis, c'est une recette simple à faire. Comme Luc a dit, c'est pour ça que c'est simple à faire. C'est comme un pet. Ça veut dire, on va commencer la recette avec, on va prendre environ 250 grammes de pâtes. Vous la laissez sur la température pièce, au moins une demi-heure, pour qu'on puisse la rouler comme il faut. On va étendre environ deux cuillères pour que la pâte, on l'étende comme il faut. Ça ne t'empêche pas, quand on fait des tartes, ce que Luc disait aussi, quand on fait des tartes, on peut utiliser des restants de pâtes pour faire… Oui. Là, on prend… Là, moi, j'ai pris la pâte déjà. On prend de la pâte préparée, mais on peut utiliser, si vous faites des tartes, de prendre des restants de pâtes. On va la rouler. J'ai mis pas mal de farine. Si vous ne voulez pas salir vraiment votre rouleau à pâte, vous pouvez mettre un saran de râpe. Vous n'êtes pas obligé de l'enlever. La pâte, elle ne colle pas dessus. Vous n'êtes pas obligé de le nettoyer à la fin, vous n'avez rien qu'à jeter. Là, ça rentra. Dans le fond, on va faire un beau carré. Comme ça, c'est. On va mettre ça là. Est-ce que c'est la pâte qui vient de la maison? Oui, c'est celui à ma blonde. Comme ça, on va tout couper les bouts. Alors, une belle suggestion de dessert. En plus, comme Luc le disait, il y a un grand choix de sirop d'érable ici. On va rajouter environ deux cuillères de beurre pour l'étendre, pour qu'il vienne coller. Pourquoi tu mets du beurre? C'est pour que le sucre d'érable vienne coller dessus. Ok. Ensuite, on va prendre le sucre d'érable granulé. On va venir mettre dessus, tranquillement. On va venir saupoudrer tout à l'intérieur. Ça va être sucré. On aurait pu mettre du beurre d'érable, de la cassonade. On rajoute du sirop d'érable. J'aurais pu remettre des pommes, des fraises. Ça aurait fait de plus raffiné. Mais c'est sûr qu'on va faire juste au sirop d'érable aujourd'hui. Ensuite, on va rajouter un petit peu de sirop d'érable à l'intérieur. Comme ça. Il va tout venir fondre dessus. Ensuite, on est roulé notre pâle pour faire comme un genre de boudin. Je vous rappelle que les ingrédients qu'on utilise naturellement, il y a tellement de choix ici. Puis bon, c'est comme Benoît le mentionnait, c'est jamais bon de mettre autre chose. Là, on aurait pu mettre des fraises, des bleuins aussi. Oui, ça aurait été plus avec des pommes, des pommes érables, des tranches plus minces, plus simples à faire. On aurait pu prendre des pommes poires, qui donnent vraiment un bon goût, avec le sirop d'érable. Ensuite, on va venir les couper d'environ 2 à 3 cm. C'est vrai ce que tu dis, c'est que la pomme est beaucoup associée au recette d'érable. Oui, on aurait pu faire des tartes aux pommes. On aurait pu faire des coulis et tout. Dans le fond, on va tous venir les ajuster comme ça. La cuisson, c'est environ 20 à 25 minutes. À quelle... 350? 350, oui. Oui, 350 comme ça. On vient juste les taper. Ensuite, on va rajouter un petit peu de sirop d'érable dessus. Comme vous venez de caraméliser. Si vous mettez votre ron trop fort, le sirop d'érable va brûler. Ça veut dire, mettez-le, c'est ça, comme je vous l'ai dit, à 350. Puis vous le baissez peut-être à mi-cuisson à 300. Pour pas que votre sirop d'érable... Ça. On va prendre encore un petit peu. Le sirop granulé, on va mettre par-dessus, comme ceci. Ça va être sucré. Ah oui, mais là, c'est faux. Il faut que ça s'aille bon. On va mettre dans le sucré, quand même. Oui, oui. On va les mettre au four. Ça va être 20 à 25 minutes. Pour le bénéfice des causes, je vais sortir mes pètes de soeur du four, qui va donner environ comme ça. OK. Et ça donne vraiment un beau produit. Oui. C'est quand même un bon morceau aussi. Oui, oui. Vous voyez, c'est tout décoré. À la fin, qu'est-ce qu'on peut faire? C'est rajouter un petit peu de sirop d'érable. Comme ceci. Et on rajoute... On aura pu mettre des fruits après-dessus. Tout du sirop d'érable qui vous donne des bonnes pètes de soeur. Excellent pour la santé. Oui, ça veut dire 8 à peu près pour la quantité que tu as besoin de toi. Là, vous l'avez peut-être pour 3-4 personnes. Oui. Oui. Ça vous donne un excellent dessert. Un beau dessert. Ça a pris même pas une demi-heure. Naturellement, je vous dis toujours et je vous le rappelle que Benoît prépare toujours des recettes avant pour vous préparer, vous montrer aussi le produit final. Donc, c'est ce que ça donne. C'est appétitant. Ça sent bon en plus. Ça sent pas mal bon, oui. Effectivement. Alors, c'est une belle suggestion. Merci, Benoît. Oui, simple à faire. Comme je vous dis, on peut rajouter des fruits. Il donne une belle présentation. Puis, je trouve que ça accompagne bien. OK. Mais les fruits, tu les mets quand tu… On pourrait tous les mettre autour. Le monde pourrait… Oui. Ou encore, quand tu mettais ta pâte, tu peux mettre les fruits à l'intérieur. Pas trop gros pour que les fruits, il ne faut pas qu'ils fassent trop durs. Puis, on aurait pu faire avec la pâte feuilletée aussi. Il aurait été plus gros, il aurait gonflé. Je pense que ça aurait été plus simple de mettre les fruits dans la pâte feuilletée qu'à la placer dans la pâte à tarte. Est-ce que ça prend une pâte spéciale? Non. N'importe quelle pâte à tarte, on peut la faire maison. Il y a beaucoup de recettes qu'on peut retrouver sur Internet. Ou peut-être un prochain, je vous montrerai comment faire de la pâte à tarte maison. Ah, bonne idée. Merci, Benoît. De rien, ça fait plaisir. Voilà, M. Oude. Nous avons nos pâtes de soeurs. Effectivement, et on a utilisé du délicieux sirop d'érable local de Morigeau, de Saint-Pierre, donc produit biologique. Puis, il faut se souvenir, il y a, je vous dirais, peut-être deux ans, on avait fait une chronique sur le sirop d'érable, les bienfaits du sirop d'érable. À la base, il faut se souvenir que c'est un sucre non raffiné, donc c'est un sucre brut. Donc, des gens qui font du diabète, il est préférable de sucrer avec du sucre et ou du sirop d'érable que des sucres raffinés industriels. Donc, ça fait partie de bien manger, comme on dirait. Donc, une belle suggestion. Puis, on a, vous l'avez dit, il y a trois assuriculteurs qui sont ici en permanence. Donc, il est produit de la place parce que l'IGA, de Montmagny, est très axé sur le fait que ce soit des producteurs locaux. Effectivement. J'insiste souvent pour le rappeler que ce qu'on achète ici, principalement, on travaille avec les gens qui produisent localement. Oui, mon cher monsieur. Puis, on a tendance souvent à penser que parce que c'est fait local, c'est plus dispendieux. Ici, on a les produits d'érabière, morigeaux, biologiques certifiés. Une canne de sirop d'érable, c'est 6,99. C'est rare que je vais donner un prix. Mais si vous comparez au sirop d'érable commercial, c'est moins dispendieux. Puis, c'est produit au coin de la rue chez nous. Donc, l'avantage d'acheter localement. Effectivement. Merci beaucoup, Lecoute. Merci, Benoît. On se retrouve la semaine prochaine. Voilà, des pêtes de soeur. C'était notre suggestion de cette semaine. Alors, je vous invite à être des nôtres la semaine prochaine pour une autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Ça complète. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada